bonjour à tous et bienvenue sur mxs concept aujourd'hui je vais vous présenter le circuit du smx des nations donc ces sortes de courses par équipe un peu dans l'esprit des nations qu'on a décidé que théo a édité d'organiser sur mxs concept donc on a un départ ici qui se sépare en deux parties donc j'ai bien montré comme ça donc soit en fait on se sert de cette butte comme un virage relevé pour partir à droite je vais montrer ce que ça donne voilà donc on a une série de vagues légères exprès pour pas trop tomber et on finit par un speed de tchèque et on a ici le poteau volshot donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer pour qu'on puisse découvrir la deuxième je passe partie la grille pour qu'on puisse voir la deuxième solution donc la deuxième solution je freine beaucoup plus tard je peux sauter donc il ya quatre boss un peu plus haute donc on peut faire d'où au triple ou si on a qui sont chaud des freins à faire quadruple 1 s est là où il est d'avoir un speed check du coup ça fait un double et donc on arrive au même endroit ici on a une double piste qui permet à gauche de faire triple ou là de faire simplement table camel une bosse qui est plus haute à l'inter qu'à l'extérieur table à double réception je me mets court 200 longueurs qui font un libre si bah pas rien pour ceux qui sont chaudes de l'impulsion et c'est ensuite là on rentre dans le stade je me suis un peu raté on a une petite bosse à l'intérieur pour pas que ce soit trop avantageux serré d'oops comme un trip trip qui passe aussi en double double ou même en double trip simple jump on jump off ou quad si on prend exter la chute en fait on a la même série de jump on jump off on tourne et c'est pour favoriser on va dire les dépassements une piste volontairement très très large encore une double trace ici avec exter je saute tout deux fois ici petit triple gros double là je vais exter je fais triple mais aussi une solution faisant double un espèce de dimanche dragon back mais juste je vais remontrer ici si je fais un terme donc la solution inter double sur table et voilà bah tiens là je vais montrer la solution en faisant seulement double voilà on sort du stade immense plage de sable on va dire là on est une ordinaire intérieure extérieure alors je pense que les 250 tirons plutôt à l'externe grosse montée avec des vagues ici il faut ralentir pour s'envoyer le triple en montée qui ne passe pas en 250 mais c'est pour ça que j'ai fait un double qui passe à l'aise triple en descente qui passe aussi en 250 là on est debout sur les freins un speed check énorme on attaque une montée un peu défoncé ici on est une double trajectoire qui qui permet plusieurs possibilités selon si on reste sur sa trace ou si on s'écarte grosse descente freinage trouvée un saut un petit saut à plat table très raide exprès pour casser la vitesse ah bah on va reprendre ça ou plutôt non je vais montrer tiens justement si on est en 250 ou qu'on n'a pas trop de vitesses ici on peut faire double sur table je fais des tables des hoops pardon sur la table enfin des vagues plutôt pour que les deux solutions se valent on va retourner là bas alors au niveau visuel j'ai pas tout peint en texture c'est exprès pour pax à lag pour les gens qui ont des pc de mien donc ici on disait qu'on peut faire triple grosse table je me suis un peu chier et du coup deux solutions sont à peu près vitesse équivalente on a testé à plusieurs là on a une petite caméra et là on rentre dans ce que j'appelle l'escargot en fait c'est une série de grosses vagues et bien sûr on arrive dans du sable un sable qui est légèrement orniré pour pas que ce soit non plus un arrachage de cheveux le sable je dis ça mais toutefois vous verrez que l'adhérence est pas trop trop méchante c'est plus ces petites ornières qui sont susceptibles de nous faire partir un peu en travers voilà ici on sort du sable plusieurs ornières petit bout droit ici on a la possibilité croc double ou pour les plus fous triple faut bien atterrer dans cette descente ici on n'est pas obligé mais on appuie externe solution à je saute le camel et ici donc je reprends le départ et l'arrivée se trouve donc sur ce saut et sinon je montrais l'autre solution c'est à dire de prendre externe donc là comme je disais on peut envoyer le triple en descente assez dommage chez mon freinage ce qu'il était bien passé oui donc là je disais on peut sinon faire externe je vais juste montrer vu j'ai pas fait déjà tout à l'heure hop le petit trip voilà je me suis mis court je suis vraiment arrivé à deux à l'heure et ici aussi en fait si on saute que le double et qu'on est inter ici ça descend plus légèrement pour pouvoir plus de vitesse là oui je pars sur l'avant c'est volontaire c'est pour éviter que tout le monde reste full gaz et s'envoie le plus loin possible il faudra quand même gérer un minimum ce qu'on fait ici tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait faire double voilà en 450 ça passe double trip simple en 2,5 je suis moins sûr et on peut faire double doudou je voulais prendre le max de vitesse pour essayer de faire le quad donc là on voit sans vitesse un jeu mais court donc ça passe et donc voilà c'est terminé pour cette présentation du smx off nation 2016 donc un terrain qui a été fait en une semaine et demie donc forcément faut pas s'attendre à à quelque chose de somptueux est incroyablement bien réalisé d'ailleurs rien vu et c'est mix là bas que j'ai oublié d'enlever mais voilà je pense qu'on va bien se marrer j'espère qu'on aura beaucoup d'équipe n'oubliez pas vous pouvez vous inscrire sur mxs concept point com et je rappelle que les équipes c'est pas du tout par région quoi c'est un petit peu comme vous voulez c'est pas non plus classé par team donc vous pouvez vraiment vous mettre avec qui vous voulez et il ya également un topic d'ouvert pour ceux qui qui n'ont pas de d'équipe et qui sont à la recherche donc vous pouvez écrire dans ce topic pour pour trouver des partenaires voilà j'espère que vous serez présents et qu'on s'amusera bien c'est prévu pour le 26 août c'est à dire vendredi à bientôt ciao Abonnez-vous ! Abonnez-vous !